Notre livre, Protéger bébé avec ses deux parents dès la vie prénatale, décrit l'expérience d'Air de Famille, le premier centre parental créé en France. Alors Brigitte, est-ce que tu peux nous expliquer ce qui t'a poussé à créer ce dispositif très innovant ? Alors que j'étais chef de service dans un centre maternel, une jeune femme résidente m'a dit « Mon bébé va bien, je vais bien, mais ça fait exploser mon couple puisque le père de mon enfant n'y est pas accueuse. » En effet, dans des situations de grande détresse relevant de la protection de l'enfance, les réponses habituelles consistent à accueillir uniquement le bébé et la maman dans des centres maternels, sans accueillir ni accompagner le père et sans prendre en compte le couple. « Quand un couple vulnérable souhaite élever leur enfant ensemble et vivre ensemble, priver l'enfant de la présence de son papa est pour moi une violence. » Un centre parental permet d'accueillir dès la vie prénatale la triade père-mère-débé et d'associer un travail de soutien intensif à la parentalité avec un soutien à la conjugalité et aussi un travail d'insertion sociale et professionnelle et une aide à l'insertion de la famille dans un logement durable. L'arrivée du bébé pour ces couples vulnérables est loin d'être une catastrophe, mais plutôt une opportunité pour redéfinir un projet de vie. Un centre parental permet de créer un climat de sécurité affective très favorable au développement du bébé. À partir de l'expérience d'air de famille, nous avons développé une fédération nationale des centres parentaux, FNCP, et contribué largement à l'inscription du centre parental dans la loi du 14 mars 2016. Notre livre décrit précisément la pratique et les effets d'un travail en centre parental. Nous espérons qu'il puisse favoriser le développement de ce type de pratiques et de ce type de dispositifs un peu partout en France. C'est exigeant, mais très enthousiasmant. Merci. 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 Merci.